Malgré la difficulté rencontrée lors de la production agricole, il s'accroche tel une censure qui s'accroche sur sa soustresse nutritive. J'ai baptisé l'ananas une culture pratiquée par plusieurs jeunes dans la localité d'Hawaï, au Cameroun, dans la région du centre Cameroun. Si tu ne connais pas encore Hawaï, c'est une localité qui propose ou bien qui donne aux producteurs des conditions assez solides, des conditions assez optimales pour la culture des ananas. D'ailleurs, tu vas voir à la suite de nos vidéos, mais nous allons te présenter aujourd'hui des jeunes et d'ailleurs un jeune qui a attiré notre attention dans la production des ananas. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de comprendre qu'en réalité, la culture des ananas peut se pratiquer à tout, mais d'ailleurs à tout moment, toutes les périodes de l'année. Et c'est une culture qui nous permet de nourrir celui-là qui la pratique et mieux encore de nourrir toute la chaîne de production. Je suis Corsien, je suis un entrepreneur agricole et dans cette chaîne d'ailleurs, comme tu viens de constater, on te partage ou bien on te donne un contenu, le tel contenu te permet de mieux te lancer dans le secteur agro-silvopastoral. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos aussi encourageantes que motivantes. Retrouve-nous après le fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un homme qui nous a captivés. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on va vous parler de l'ananas, mais on va vous parler des bénéfices. On va vous parler de la rentabilité. Parce que ça, ce messieurs que vous voyez, c'est le bâtiment sur la production de l'ananas. Alors, messieurs, comment est-ce que ceux-là, si vous regardez aujourd'hui, pourront vous appeler demain ? Je sais que tu m'appelles le bar de l'agriculture du Cameroun. Le bar de l'agriculture du Cameroun. L'ananas lui-même en personne. Voilà. Vous avez compris, le bar de l'agriculture du Cameroun, l'ananas lui-même en personne. Et quel est le nom que ta maman, dont cette personne-là qui t'a mise au monde, t'a donné ? Je me nomme Patrick Jerez Sadembe, natif de l'ouest du Cameroun. C'est ma bansoir. Patrick Jerez Sadembe, quoi. Comment est-ce que vous vous retrouvez alors dans l'ananas ? Bon, je me retrouve dans l'ananas par une grâce merveille de Dieu. Parce que la profession même que j'ai prise, j'étais mécanicien. Pas manque de moyens, je me suis retrouvé à Yaoundé, je suis venu en congé. Et j'ai rencontré le patron avec qui j'étais. Je te passais un peu pour toi, j'ai une chance, quoi. Je me suis exprimé en part de toi, j'étais au téléphone. Il dit, attends, j'ai un frais ici. C'est comme ça qu'il me parle de l'ananas et puis ça m'intéresse bien. Parce que déjà, je peux dire c'est un nom depuis l'enfance. À l'école, je jouais déjà un peu avec. J'alutais mes caillères en main, je mettais les fruits d'ananas que je prenais au champ. Je volais chez les voisins. Je les mettais dans mon staff pour aller vendre à 200 pour avoir mon déjeuner à l'école. Sans savoir que cela devait être une profession de putain. Donc, vous comprenez comment la langue maternelle peut vous aider à devenir une personne de qualité demain. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ananas? Ce que je peux vous dire sur l'ananas, c'est que l'ananas n'est pas un produit, n'est pas un fruit comme les autres. Oui. De son vrai nom, reconnu au monde, le fruit roi. Le fruit roi. Puisque c'est le seul fruit qui porte une couronne sur sa tête. Oui, que vous voyez, que vous voyez, le fruit roi. Voilà. Et l'ananas a plusieurs vertus. L'ananas que vous voyez déjà a beaucoup d'avantages. Son sucre est naturel. Le sucre est interdit aux diabétiques, mais l'ananas, on les conseille. Oui. On conseille aux diabétiques de consommer l'ananas. L'ananas, encore aujourd'hui, on conseille à plus. On conseille l'ananas aux femmes qui ont des mauvaises odeurs, de presser le jus d'ananas en soirée. Soit, avant les relations sexuelles avec leur mari, ou après les relations sexuelles, vous chassez les odeurs. Wow. Après que tu passes du temps avec ton conjoint, sans les odeurs. Wow. Ça, c'est l'une des merveilles de l'ananas. C'est monsieur. Sur la sexualité. Ce monsieur, il est très, très carré. Je vous ai dit, c'est le baoba. Désormais, on va l'appeler le baoba de l'ananas. Alors, puisqu'aujourd'hui, on va parler des chiffres, on va parler des gains, on va parler de rentabilité. Comment est-ce que vous pouvez conseiller celui qui vous regarde aujourd'hui et qui veut se lancer dans l'ananas, sur un hectare, comment est-ce qu'il procède ? Sur un hectare d'ananas, déjà aujourd'hui, nous dépensons 70 francs, 115 francs par pire l'ananas. Ce qui nous revient à 3 millions de francs l'hectare. Y compris le salaire dont dépense plantine et entretien jusqu'à la récolte. Nous sommes à 3 millions de francs. Et à la vente, pour ne pas exagérer, pour ne pas avoir un gocœur, nous mettons notre vente à 150 francs, 100 francs. Nous la prenons à 100 francs pour faire une vente de 4 millions de francs. Sur le marché local. Or, si vous allez exporter vos ananas pour les marchés mondiaux, comme par exemple la France et tout le reste, vous revenez à 100% de gains dans la production. C'est-à-dire que vous dépensez 115 francs et puis vous la vendez à 150 francs. Parce que le kilo d'ananas sur le marché mondial, en France, surtout, coûte 150 francs. Vous avez une base de 150 francs. Vous la vendez à 150 francs et en dépensez 115 francs. et qui vous fait 6 millions de francs. Alors, on va avoir investi 3. 6 millions de francs, c'est fort. Alors, comment est-ce que vous faites pour sélectionner vos sémences? La sémence se sélectionne dès le traitement des jeunes plantes. Dès le traitement des jeunes plantes. Parce que c'est après la récordie des fruits qu'on reçoit la sémence. Si tu as mal suivi ton traitement, tu n'aurais pas de bons régés. Et quand on parle du régé, par exemple, le fossé, la sémence d'ananas. Ce ne sont pas des graines. Ce sont les repousses après la récoltée des fruits. C'est ça qu'on appelle la sémence d'ananas. Le régé d'ananas. Et celui-ci doit être récolté à 300 grammes. Pas moins. Alors, là, on a une sémence d'ananas. Pourquoi les gants ne passent pas par des multiplications dans les laboratoires? Ou bien la méthode des pifs, on parle directement au champ. Quelle est la méthode, d'après vous, qui est la plus avantagée? La méthode la plus avantagée, c'est la méthode du café dans les jeunes. La récolte après... En champ, oui. La main-intention est facile. Les dépenses sont réduites. Imaginez, je fais des pifs d'ananas, peut-être à 3 kilomètres d'ici. Parce que je dois regarder le climat, je dois regarder le milieu où je mets mes pifs. Je ne dois pas le faire à l'est nu. Oh, mes régés n'ont pas besoin de pousser. Pluie ou sans pluie, elle pousse. Je l'ai recoltée sur place. Je la transporte pour la parcelle suivante où je dois la prendre. Et maintenant, nous avons une forêt comme celle qui est là. Si on veut planter, quelles sont les étapes à suivre? Exactement. Les étapes à suivre dans une forêt vieille comme celle-ci en face de nous. Nous avons la première étape qui est la défiche. Après la défiche, nous avons l'abattage des arbres. On a besoin d'un sueur pour décoller toutes ces arbres. Et ceci doit se faire surtout à partir de novembre, octobre-novembre, pour la préparation en pleine saison sèche. Après avoir abattu tous ces arbres en novembre, nous la mettons le feu en pleine janvier, la saison sèche en fait, janvier, dans disons un mois après avoir séché, on met le feu. Et puis le même sueur revient, chansonner les arbres en morceaux de moins de 3 mètres pour que ça soit facile à transporter, pour que les tas ébouillés. Ok, ok. Bon, là je suis en train d'observer un travail que vous avez effectué ici, là qui vraiment me façonne. Comment vous faites pour que les lignes soient tellement droites ? Après la préparation du terrain, nous utilisons des ficelles. Oui ? Pour avoir des lignes. Et nos ananas sont plantés à écartement de 120. C'est-à-dire, on a 60 centimes pour le bion et 60 centimes pour l'intervalle pour que ça facilite la circulation. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, là on ne peut pas circuler, on ne peut pas circuler. Mais ici, on peut circuler. Exactement. D'accord, d'accord. Là, je comprends mieux. Donc, maintenant, j'ai planté mes ananas. J'ai suivi toutes les méthodes que vous m'avez données précédemment. Et j'ai un fruit. Comment je fais pour me rassurer que le fruit est mieux ? D'accord. Pour savoir qu'un fruit est en maturité, je prends un exemple facilement sur cette parcelle-ci qui est déjà presque atteint. Voilà, par exemple, un fruit déjà en maturité qui est non. Elle se fatigue, elle se couche. Mais voilà. Quand le fruit est en maturité, elle se fatigue. Oui, oui. Elle dort. Oui. Pour qu'on la recolte. Après son sommeil, je peux l'appeler ainsi, elle mûrit. Et elle mûrit du bas. Le fruit mûrit du bas. Comment on dit ? Oui, oui. Ce fruit-ci et celle-ci a le même taux de sucre. Ah, d'accord. Elles ont le même taux de sucre puisqu'elles ont été hormonées le même jour. Ce sont les enfants nés d'une même mère. Ah, d'accord. Et l'hormonage, vous venez de dire quelque chose là que je ne comprends pas bien. L'hormonage, quel est son objectif ? L'hormonage, selon son nom. L'hormonage, bon, pour que ça soit facile à comprendre, un peu comme dans l'élevage, on dit un port est en chaleur et on doit le croiser. Pour nous, nous croisons nos plantes. Ah, d'accord. Donc, j'ai planté mes ananas, je les traite jusqu'à une certaine taille. Que je vois que, si je croisais cette plante-ci, elle peut me donner tel rendement. Déjà, ça dépend d'abord de quel marché nous voulons produire nos fruits. Cette parcelle a été faite pour le marché local. Le Gabon, la Guinée, il y a des gros fruits. C'est pour ça, vous voyez, il n'y a que des gros fruits. Or, si nous faisons ceci pour un marché mondial, dans les cartons, on n'a pas besoin de gros fruits comme celle-ci. À la limite, nous allons avoir des fruits et de moins de 3 kg. Oui. Donc, 2,4 kg. Ah, d'accord. C'est pourquoi nous hormonons nos plantes. Et après, hormonage, ça permet à la parcelle de produire une seule fois. On ne doit pas revenir dans une parcelle. Nous faisons de l'agriculture industrielle. Oui. Nous n'allons pas venir dans une parcelle plusieurs fois pour recolter. C'est là, on donne la recolte dans l'entreprise. D'accord. Donc, on ne doit pas trop vous prendre du temps. Comment est-ce que ceux qui, si par exemple, moi, je veux produire et j'ai besoin d'être accompagné par vous, comment est-ce que je fais? Déjà, si vous avez besoin d'être accompagné par moi, vous me contactez tout simplement par le 697, 93, 16, 12 ou par Facebook, je vous le prends par le nom de Sadum B. Patrick ou encore sur ma page Facebook l'anana est un fruit roi. Oh, l'anana est un fruit roi. Donc, retenez bien son numéro. Ou encore ma page web SPG, ça. Oh là là, ce monsieur vraiment, il a tout touché. Il a une page web, ça montre comment il est vraiment professionnel dans ce qu'il fait, comment il faut encourager d'abord la jeunesse et aussi encourager l'entrepreneuriat. Donc, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada